34, 64, 77 et 55 SOS Nintendo, bonjour ! Euh oui, bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Eh bien, mieux que ça, je vais vous la montrer. Regardez, nouveau design de la console. Deux manettes ergonomiques. Huit boutons de commande. Un branchement pour le CD-ROM Nintendo. 128 Kho de mémoire. Cooprocesseur 16 bits. C'est tout ça la Super Nintendo. On peut voir ce que ça donne ? Suffit de demander. Regardez, voici Super Ghouls N'Ghost. Comment c'est possible un truc pareil ? C'est le Super Nintendo Zoom. Seuls les microprocesseurs Nintendo peuvent donner ce zoom incroyable. C'est cool ! C'est pas fini ? Super Soccer. Observez bien le ballon. La perspective sur le terrain de foot. La passe du pied. La vitesse du tir. Et c'est goal ! Génial ! Croyez-moi, ça va sursauter devant les écrans. Bon, vous voulez que la tête vous chavire encore plus ? Alors, c'est parti pour la rotation ! Pilot Wings, avec des rotations à 360 degrés. 360 degrés ? Mais oui ! Regardez cette descente en parachute. Le sol qui se rapproche de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Excellent ! Et maintenant, accrochez-vous. Castlevania 4. C'est vrai qu'il y a intérêt à s'accrocher. Et attendez ! F0 ! Oh, moins vite, moins vite ! Voilà, vous avez perdu. Ok, peut-être que vous encaisserez mieux UN Squadron et sa 3D. Ça t'a dire ? Je vous explique. Observez bien le ciel. Chaque nuage se déplace indépendamment à sa propre vitesse. Oui, je sais ça, c'est un scrolling. Mieux que ça, un scrolling horizontal et vertical. Ah ouais, ça donne l'impression d'être en 3D. Et c'est pareil dans Super Probotector. C'est pareil dans Super Ghouls N'Ghost. Et dans Adam's Family. Génial ! C'est comme dans le film. Gomez, Morticia, Sylvester, il y a même la chose. Et maintenant, regardez Super Aleste. Non seulement la Super Nintendo peut imiter la réalité, mais elle peut aussi la distordre. Et c'est idem dans Castlevania IV. Là, vous avez aussi de la distorsion. C'est du délire ou quoi ? Ha 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 ! Je crains fort que oui ! Hé, vous voulez un petit peu de couleurs ? Alors, ouvrez bien les yeux parce que voici Super Adventure Island. Bravo ! Ça en jette ! Avec la Super Nintendo 16-bit, vous disposez de 256 couleurs affichables sur une palette de 32 768 nuances. Tiens, le petit Hulk Hogan. Pas mal, on le reconnaît bien. C'est normal. Avec la nouvelle technologie de Super Nintendo, nous avons digitalisé des photos couleurs. Autre chose, sur Super WrestleMania, comme sur d'autres jeux, les personnages sont animés en 16 images secondes. Bonne prise, n'est-ce pas, Jean-Pierre ? Tout en fait ! Thierry ! Bon, et si on passait à Tortue Ninja IV ? Avec la console 16-bit, vous avez toutes ces couleurs et toute cette super animation sur des objets beaucoup plus gros que d'habitude. Hé, vous pouvez dire Sprite, je suis pas un amateur. Ouais, d'accord, exactement, Sprite. Regardez les guerriers du foot-clan. Oh là là, je tremble, j'ai peur ! Sur la Super Nintendo, les Sprites peuvent avoir jusqu'à 128 pixels de côté. C'est énorme ! C'est bien monstrueux et j'adore ça ! Pour vous, j'ai encore plus monstrueux ! Tenez, fermez les yeux et écoutez. Écoutez-moi ce son. Play ! Mince ! Roland-Garros ! Raté ! C'est Super Tennis ! Avec un son enregistré en digital stéréo, 8 voix ! Et bien, pour vous achever un peu plus, écoutez Adam's Family ! Attendez, attendez, stop ! Récapitulons calmement. Zoom, rotation 360 degrés, distorsion, 3D, 256 couleurs, Sprite géant, son digital stéréo, la Super Nintendo, c'est vraiment un autre monde. Justement, projetons-nous dans le fascinant Super Mario World. Voici Dinosaure Land. C'est un pays immense, sauvage et complètement loufoque que nos célèbres Mario et Luigi vont devoir traverser. Du sommet de la tour de Yoshi Island jusqu'au Donjon Noir de Bowser, nos deux plombiers vont rencontrer toute une ménagerie de créatures merveilleuses ou dangereuses. Régalez-vous, car voici des chenilles, des taupes, des fantômes, des poissons bizarres et même des rhinocéros cracheurs de feu. Il a mis Mario, quels sont ses nouveaux pouvoirs ? Très simple, Mario peut nager, Mario peut chevaucher son dinosaure Yoshi et quand il ramasse une plume, Mario peut même voler. Regardez-le avec sa cape. Il fait le... Super Mario ! Zelda 3, bienvenue dans le monde d'Hyrule. Le peuple est en colère, le pays est sinistré et le diabolique sorcier a ganim à tous les pouvoirs. Et Zelda ? Zelda, c'est à vous de la délivrer. Jamais vu autant d'endroits où chercher ? C'est vrai que sur Zelda 3, vous avez un sacré choix. Forêt, désert, marécage, chambre secrète. Ouais, ça va pas être coton. Pas de panique ! Vous trouverez des armes étonnantes pour poursuivre votre quête. Les chaussures ailées de Pégase, des filets à papillons, des boomerangs, des bombes et même, même, le miroir magique. Et quand j'aurai trouvé Zelda, c'est la fin du jeu ? Ah, vous plaisantez, c'est juste le début du commencement. Et maintenant, êtes-vous prêts pour le dur monde de Street Fighter 2 ? Voulez-vous être Ryu ? Ou Onda ? Ou Blanca ? Ou Gaël ? Ou Dalsim ? Ou Zangief ? Ou Chun-Li ? Ou Ken ? Je choisis Ryu, le grand maître du karaté. Maintenant que les présentations sont terminées, que les combats commencent ! Je rêve ! Quelle puissance de frappe ! C'est le vrai jeu d'arcade ! Mince, j'ai perdu ! Et oui, avec Street Fighter 2, vous vivez pour combattre, vous combattez pour vivre ! Maintenant, si vous voulez vraiment entrer dans un nouveau monde, entrez dans Another World. ... 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 l'histoire et bien il fait nuit le héros s'appelle l'estor night check-in il travaille sur son ordinateur quand soudain la foudre tombe et alors et alors l'estor night check-in est propulsé dans un monde parallèle mais enfin comment va-t-il s'en sortir ça c'est à vous de finir le film c'est la fin il n'y a jamais de fin avec super nintendo on n'a vend toujours de nouvelles sensations comme nintendo scope qu'est ce que c'est que cet engin c'est en vente livre nintendo scope c'est un bazooka précision laser que vous braquez directement sur votre écran vous visez vous tirez sur six nouveaux jeux spécialement conçus pour le nintendo scope alors impressionné waouh je suis complètement soufflé mais c'est mon père falloir que je raccroche c'est dur de devoir vous quitter ne vous en faites pas à mon avis c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de super nintendo oh 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 Sous-titrage ST' 501